Merci d'être venu à l'Ambassade pour des questions d'actualité et en ce qui concerne votre première question concernant le retour des étudiants marocains en Chine. Après mon arrivée au Maroc, personnellement, j'ai suivi ce dossier de retour des étudiants marocains en Chine et je comprends la préoccupation des étudiants eux-mêmes, surtout la préoccupation des parents d'étudiants pour le séjour d'études des étudiants marocains en Chine. Alors, vous êtes venu à Bois-nommé et ces derniers jours, nous avons reçu des informations précises en provenance de Pékin, selon lesquelles les étudiants marocains pourront retourner bientôt, reprendre leurs études en Chine. Alors, seulement, il reste quelques détails à finaliser, surtout au niveau du service consulaire pour l'octroi des visas aux étudiants marocains. Alors, sur le plan opérationnel, l'Ambassade de Chine fera une communication publique et l'Ambassade de Chine déposera une note verbale auprès des autorités compétentes du Maroc pour annoncer la procédure précise à suivre pour repartir en Chine, pour suivre des études en Chine. La reprise sera effective d'ici peu, c'est-à-dire… Mais le problème essentiel pour le retour des étudiants marocains en Chine, à part la demande de visa, je pense que c'est la réservation des pieds d'avions. Et en général, la Chine a déjà repris plusieurs vols avec des pays étrangers. Mais si on prend en compte l'itinéraire des étudiants marocains pour repartir en Chine, vous passerez peut-être pour le circuit le plus simple. Vous passerez par Paris, ou bien vous passerez par Dubaï, ou bien vous passerez, je ne sais pas, Bruxelles, Madrid, etc. Mais je ne sais pas si on peut réserver, acheter le billet d'avion d'ici deux semaines, trois semaines, un mois. Mais en tout cas, au niveau de l'ambassade, il y a des mesures qui ont été prises pour faciliter le retour en Chine. Et comme je vous ai dit, je répète, le problème essentiel, ou bien l'handicap auquel nous sommes confrontés, c'est d'acheter à temps les pieds d'avion. Mais en tout cas, nous avons, je répète, déjà reçu des instructions précises de Pékin pour faciliter le retour des étudiants marocains en Chine. L'initiative Ceinture et Routes, c'est un projet qui a été avancé par le président chinois Xi Jinping durant sa visite en Kazakhstan. Et après, il s'est rendu en Indonésie. Il a annoncé une initiative, la route maritime du XXIe siècle. Donc, les deux initiatives ont été simplifiées en nom, en appellation, l'initiative Ceinture et Routes. Alors, avec le Maroc, nous avons fait des efforts pour mettre en œuvre ce projet. Il faut dire que c'est le premier projet public que la Chine a proposé au monde justement pour renforcer la coopération internationale dans un contexte de morosité économique à l'échelle mondiale. Alors, nous disons que le Maroc, c'est un partenaire naturel dans la mise en œuvre avec la Chine de cette initiative Ceinture et Routes. Et le Maroc est le premier pays du Maghreb. Le Maroc est le premier pays du Maghreb à avoir signé le mémorandum d'entente en 2017 d'une initiative Ceinture et Routes. Comme vous le savez sans doute, au début de l'année, le Maroc est aussi le premier pays du Maghreb à avoir signé avec la Chine le plan de mise en œuvre conjointe d'une initiative Ceinture et Routes. Mais cette initiative est destinée à faciliter le commerce et l'investissement chinois au Maroc. Alors, ces dernières années, nous avons quand même réalisé quelques projets dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative Ceinture et Routes. Je peux vous citer le projet exécuté par CITIC Dicastal et basé à Clinitra. C'est une entreprise chinoise en trois phases à injecter 600 millions de dollars pour la fabrication des jantes en aluminium. Et à ma connaissance, sa production annuelle s'élève à 6 millions de pièces de jantes en aluminium. Et l'essentiel de la production est d'exporter vers les États-Unis. Et l'Europe, c'est le plus grand projet d'investissement que nous avons signé dans ce pays. Alors, un autre projet, vous en êtes au courant sans doute. Il y a un mois, nous avons signé avec le Maroc le projet Phare d'Angers Tech. Et ce projet comprend trois parties. Le parc industriel, une zone de services logistiques, une zone immobilière. Alors, nous avons signé la Convention d'investissement. À mes yeux, la signature de cette convention a marqué une avancée considérable dans la réalisation du projet Danger Tech. C'est aussi une illustration dans la mise en œuvre conjointe de l'initiative Saint-Dieu et Routes. À part les deux projets que je viens de citer, ces derniers mois, j'ai reçu à l'ambassade plusieurs opérateurs économiques chinois qui sont venus prospecter le marché, se renseigner sur des opportunités d'investissement. Alors, des entreprises que ces opérateurs économiques dirigent, ce sont des entreprises performantes qui travaillent dans des secteurs émergents, dans des secteurs stratégiques émergents. Et, par exemple, il y a deux entreprises qui sont venues et qui sont en consultation avec les autorités marocaines pour la fabrication des batteries. Donc, ce sont des secteurs vraiment futuristes dont nous avons besoin. Et les entreprises chinoises pensent que le Maroc possède des atouts extraordinaires, à savoir la proximité avec l'Europe, avec l'Afrique, avec le monde arabe, etc. Et le Maroc a une politique d'attractivité, d'investissement intéressante. Et vous avez aussi des travailleurs qualifiés. Et je pense que la Chine voudrait bien faire du Maroc un carrefour pour entrer en contact d'affaires avec l'Afrique, l'Europe et aussi le monde arabe. Mais en tout cas, en tant qu'ambassadeur au Maroc, ma mission consiste à enrichir notre partenariat stratégique et l'initiative Saint-Dieu et Routes en constitue une étape ou bien une phase qu'il faudrait renforcer dans les années à venir. En 2016, Sa Majesté le Roi Mahmoud VI a fait une visite historique. En Chine, nous avons signé le partenariat stratégique. Et à mes yeux, d'abord, la confiance politique a été une nouvelle fois à renforcer avec des exemples à l'appui. D'abord, en ce qui concerne des dossiers d'intérêt vitaux de la Chine, nous avons toujours le soutien constant du Maroc pour tous les dossiers d'intérêt vitaux, y compris à la question de Taïwan. Alors, comme la question de Taïwan est un sujet d'actualité, ces dernières semaines, c'est la cause de la visite à Taïwan de Mme la Présidente de la Chambre des représentants américaine. Elle a fait cette visite au mépris de leur vif opposition et de leur représentation sondanelle. Donc, elle a fait cette visite. À nos yeux, cette visite a violé le principe d'une seule Chine et aussi des dispositions de communiquer conjoints, sino-américains. Je pense qu'aucun pays ne peut donner cette ingérence étrangère dans les affaires intérieures d'un État souverain, d'autant plus que nous avons une résolution, la résolution 2758 qui a été adoptée en 1971 à l'Assemblée générale des Nations unies qui a consacré la politique d'une seule Chine. Et aussi les États-Unis en 1979. Lors de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, les États-Unis ont reconnu que le gouvernement de la République populaire de Chine est le seul gouvernement légal représentant toute la Chine. Et dans ce contexte, le peuple américain maintiendra des relations culturelles, commerciales et d'autres relations non officielles avec la population de Taïwan. Il faut dire que Taïwan n'a jamais été un État. Et la Chine continentale et Taïwan, nous appartenons tous à la même Chine, à la même nation chinoise. Donc les affaires des Chinois doivent être décidées par des Chinois et ça ne permet aucune insérence étrangère dans les affaires intérieures. Donc la visite de Mme Lancie-Pilouzi constitue une provocation politique majeure pour réhausser les contacts officiels avec les forces sécessionnistes de Taïwan. Alors vous avez parlé du soutien apporté par le Maroc à la Chine. Effectivement, nous sommes reconnaissants au Maroc de nous avoir apporté ce soutien et nous en avons bénéficié dans le passé et à présent. Et je suis sûr qu'à l'avenir, au futur, nous aurons le même soutien du Maroc. Et votre ambassadeur américain a fait une déclaration dans ce sens qui a été rapportée par l'agence marocaine de presse. Votre ministère des Affaires étrangères a exploité dans son site la même déclaration. Donc c'est un soutien très précieux, officiel pour la Chine. Et le Maroc fait partie de 170 pays environ qui ont apporté leur soutien à la politique d'une seule Chine. Ça fait une année et quatre mois que je suis en poste au Maroc. Tous les jours, on lit des journaux, on écoute à la radio, on suit des émissions à la télévision. Je sais très bien que le dossier du Sahara, c'est votre premier dossier, est diplomatique, c'est votre première cause nationale. Et pour la Chine, ça fait quatre années ou bien cinq années consécutives que nous avons voté pour la résolution onusienne sur le dossier du Sahara. L'autre position de principe, c'est d'exercer toutes les parties prenantes à la recherche pour une solution politique durable, acceptable pour toutes les parties prenantes. Et tous les jours, nous suivons l'évolution du dossier. Et au niveau des Nations unies, nous essayons vraiment d'apporter notre contribution à la recherche d'une solution. Et pour la Chine, nous sommes toujours favorables pour une relance du processus politique. Voilà la position de principe de la Chine. L'importation du blé de Chine ? L'importation du blé de Chine ? Je ne connais pas le détail de l'importation éventuelle du blé de Chine. Tout ce que je sais, c'est que dans le passé, nous avons mené une coopération agricole. Et cette coopération a obtenu quelques résultats escomptés. Alors justement, être autonome en céréales, je pense que ça fait partie des premiers besoins d'un pays. Et justement, il y a quelques jours, j'ai reçu une mission déduite d'une société chinoise qui est venue travailler à une éventuelle collaboration avec l'office shérifien des phosphates en vue de la création d'une John Venture. Alors, à ma connaissance, cette coopération vise plutôt à une meilleure utilisation du sol au développement d'une agriculture intelligente, etc. Je n'en connais pas le détail. Au courant de la semaine prochaine, je partirai à l'OCP pour en connaître le détail. Mais pour la Chine, puisque la Chine, c'est un pays qui attache beaucoup d'importance au développement de l'agriculture. Selon l'autre président, il faut que le bol de riz soit maintenu fermement entre les mains des Chinois. Donc, il faut donner à manger aux Chinois. Et je peux vous en donner un exemple. Donc, avec 7% de la terre cultivable du monde, nous avons résolu le problème de nourriture de la population chinoise qui représente 22% de la population mondiale. Ça veut dire que, sous la direction du Parti communiste chinois, nous avons résolu le problème de nourriture. Nous avons résolu le problème de l'habillement des Chinois. Alors, ça veut dire que nous avons accumulé des expériences dans le développement de l'agriculture. Et aussi, au début de chaque année, le premier document administratif qui a été promulgué, c'est un document concernant l'agriculture, concernant la zone rurale, concernant les agriculteurs. Donc, je pense que la Chine est disposée à partager des expériences avec le Maroc. Et les Chinois ont fait leur preuve dans des pays de l'Afrique subsaharienne. Alors, avant que je vienne au Maroc, j'ai travaillé, j'étais en poste au Burundi. Avec les techniques culturales chinoises, avec les variétés de sémences des Chinois, nous avons grandement augmenté la production par hectare au Burundi pour la culture du riz. Donc, alors, sur l'autre plan, de l'eau, par exemple, de la construction des barrages, là, nous en avons beaucoup, beaucoup d'expériences en Chine. Mais je pense qu'il existe des potentialités de coopération dans le secteur du développement agricole, dans la construction d'un barrage. Mais il faut que nos amis marocains fassent confiance en l'expérience, en l'expérience des Chinois pour travailler ensemble, vraiment, dans ces deux secteurs, afin d'améliorer le rendement des céréales, et aussi afin de remplir éventuellement des barrages. Mais il faut qu'on s'assoie vraiment sérieusement pour évoquer, parler de ces secteurs qui sont tout à fait faisables au Maroc. Et les Chinois ont beaucoup d'expérience dans ces deux secteurs. Chaque pays a ses domaines d'intervention dans un pays déterminé. Et le Maroc, selon Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc n'est pas la chasse en gardée d'aucun pays. Donc tous les pays ont leur marge de manœuvre dans l'exécution des projets dans ce pays. Et d'autant plus que le Maroc, ça fait 10 ans ou bien 15 ans que vous avez mis en œuvre une politique de diversification des partenaires au développement. Et c'est la raison pour laquelle Sa Majesté, le roi Mohamed VI, a fait la visite en 2016 en Chine. Sa Majesté se rendue aussi en visite en Russie, en Inde, etc. Donc je pense que c'est dans l'intérêt du Maroc de diversifier ses partenaires au développement. Bien sûr, c'est l'intérêt de la Chine de développer ses relations d'occupation avec le Maroc. Bien sûr, nous sommes conscients que le Maroc avait un regard particulier vers l'Europe, vers les États-Unis. Mais au fur et à mesure de la montée et en puissance de la Chine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons de l'expertise à donner dans des secteurs, surtout dans des secteurs des infrastructures, comme le train à grande vitesse aussi. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai évoqué la confiance qu'on doit avoir en Chine. Et j'ai fait un constat au Maroc, pour ceux qui ont été en Chine, pour toutes les personnes qui ont été en Chine, pour les personnes qui n'ont pas été en Chine, on n'a pas la même perception de la Chine. Et nous sommes quand même avancés dans plusieurs domaines, surtout dans des domaines vraiment des infrastructures. Vous avez construit la première ligne de trains à grande vitesse. Alors on est en train de parler de la deuxième ligne de trains à grande vitesse. Si la Chine aura la chance de participer à la réalisation de ce projet de DGV, je pense que ce sera une valeur ajoutée à l'approfondissement du partenariat stratégique entre les deux pays. Et bien sûr, je pense que la réalisation de ce projet de DGV comporte plusieurs parties. Non seulement on tient compte de l'aspect technique, on tient compte aussi de la mobilisation, du financement. Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Et il appartient au Maroc, aux autorités compétentes de choisir leurs partenaires. Mais en tout cas, la Chine essaie de rattraper son retard de sa présence au Maroc par rapport à vos partenaires au développement. En général, leurs relations sont entrées dans une dynamique ascendante. En tant qu'ambassadeur, je m'en félicite. Il y a beaucoup de travail à faire. Je suis disposé à travailler avec nos amis marocains pour la diversification, pour l'identification de nouveaux domaines de coopération. J'aimerais donner une précision. La Chine attache beaucoup d'importance à ses relations de coopération avec le Maroc. Alors, pour votre document du nouveau modèle de développement, puisque c'est un document qui a tracé l'avenir de développement du pays, qui a fixé les nouvelles priorités de développement, et nous y attachons beaucoup d'importance. Alors, je voudrais vous révéler un secret. Nous avons mobilisé une dizaine de jeunes interprètes des entreprises chinoises pour assurer une traduction de ce document du français en chinois. Désormais, il y a un exemplaire en langue chinoise qui soit disponible à l'ambassade. Pourquoi nous avons fait ce travail ? C'est pour connaître vos priorités de développement et aussi pour mettre en synergie l'autre stratégie de développement avec vos priorités de développement afin de porter à un niveau plus élevé nos relations dans leur ensemble, mais surtout le partenariat économique, commercial qu'il faudrait renforcer. ça y'a avoir nos clrent pas que j'ai les mots Jouhets minhespresse.